Bienvenue sur Wisecat, la chaîne des explorateurs de la spreadsheet. Dans cette vidéo, nous allons aborder les fonctions ByRow et ByCall. ByRow et ByCall font partie des Lambda Helper, une famille de fonctions qui s'utilisent avec la fonction Lambda. La fonction Lambda est une fonction spéciale qui permet de créer nos propres fonctions. Je vous propose de commencer par voir ce que font les fonctions ByRow et ByCall avant de réaliser un cas pratique. Imaginons ce tableau, je vais vouloir calculer le score de chacun des héros. Je pourrais simplement utiliser la fonction SOMME, mais on va faire plus compliqué. Je vais utiliser la fonction ByRow, égale ByRow. Ma matrice se trouve ici. Je vais créer une fonction, pour ça je vais appeler la fonction Lambda. Je vais appeler mon paramètre X par exemple, et le calcul va être la somme de X. Je ferme la parenthèse, une fois, deux fois, trois fois. Si j'ai pu sur Entrée, j'ai ma somme pour chacune des lignes. La fonction ByCall marche de la même manière, sauf qu'elle va, comme son nom l'indique, faire un calcul par colonne. ByCall, ma matrice est toujours ici. Point-Virgule, j'appelle la fonction Lambda, je vais appeler mon paramètre Y par exemple. Point-Virgule, et cela va être la somme de Y. Je ferme la parenthèse, une fois, deux fois, trois fois, et Entrée. J'ai bien ma somme par mois. Je pourrais venir modifier mon calcul, par exemple, à la place de SOMME, mettre ici la fonction MAX, et j'aurai le maximum pour chacune de mes lignes. Je pourrais même changer le calcul et mettre, par exemple, X plus 15, et j'aurai le maximum plus 15. À présent, imaginons que l'on souhaite, en une seule formule, trouver les personnages qui ont un score total supérieur à 1000. Je vais commencer par utiliser la fonction BYROW pour sommer mes trois mois pour chacun de mes ROW. Comme précédemment, ma matrice est ici. Je vais appeler mon paramètre bonus, par exemple, et mon calcul sera la somme de mon paramètre bonus, donc qui renvoie à la plage C4E9. Voilà pour mes scores. À présent, je vais filtrer mes données pour ne garder que les scores supérieurs à 1000, et je vais vouloir renvoyer le nom des héros qui ont un score supérieur à 1000. Pour ça, je peux utiliser la fonction FILTRE. Je veux renvoyer le nom de mes héros, donc mon tableau va être ici. Point virgule, je souhaite inclure le total de mes scores qui sont supérieurs à 1000. Je ferme la parenthèse et Entrée. Voilà mes héros qui ont un score total supérieur à 1000. Je vous propose qu'on fasse un cas pratique pour voir ce qu'on peut faire avec ce type de fonction. Vous êtes embauché dans une jeune startup. Chaque trimestre, on a ce tableau avec le score de chaque héros. Malheureusement, les compétences en Excel de votre boss sont très faibles, et il souhaiterait pouvoir réaliser un rapport en une seule formule. Rapport. Il aura juste à sélectionner les données et à appuyer sur Entrée. Le rapport est composé du nom des héros, du score, trié par ordre décroissant, et si ce score est supérieur à 1000, le héros reçoit une pièce d'or. On a donc la mention GOLD. Je vous propose qu'on décompose la formule. Première étape, on veut la première colonne du tableau. Je peux utiliser la fonction CHOISIR COLD. Mon tableau est ici, et je souhaite uniquement la première colonne. Deuxième étape, on veut calculer la somme des scores par héros. C'est ici que je peux utiliser ma fonction BYROW. Ma matrice est ici. Je vais utiliser la fonction LAMBDA. Mon paramètre va s'appeler SCORE, par exemple, point virgule, et je veux simplement la somme de mes scores. Voilà pour mes scores. Troisième étape, on va inscrire GOLD si le score est supérieur à 1000. À nouveau, je vais utiliser la fonction BYROW. Mes données sont ici. J'appelle la fonction LAMBDA. Je vais nommer mon paramètre SCORE, par exemple, et au niveau de mon calcul, ce sera si la somme de mon score est supérieure à mon seuil qui se trouve ici, au niveau de l'objectif. Alors, je souhaite inscrire le cadeau, qui est GOLD, et sinon, je ne vais rien inscrire. Je ferme la parenthèse une fois, deux fois, trois fois. Éventuellement, je vais améliorer la mise en forme de ma formule. J'appuie sur ENTRÉ. Et effectivement, si le score est supérieur à 1000, j'ai le mot GOLD qui apparaît. On va rassembler ces trois éléments en un seul grâce à la fonction ASSEMBLEH. Et on va en profiter pour trier le résultat par ordre décroissant de score. Je vais me placer ici, égal. Assembler horizontalement mes trois éléments. Le premier élément est ici. Deuxième élément est ici. Troisième élément est ici. Je ferme la parenthèse et ENTRÉ. Et maintenant, pour trier mon résultat par ordre décroissant de score, je peux appeler la fonction TRIER. Et mon tableau est ici. L'index de tri se fait sur la deuxième colonne. Et je souhaite un tri décroissant. Je ferme la parenthèse et ENTRÉ. Voilà le résultat que l'on souhaite atteindre. Mais on aimerait le faire en une seule formule. Pour ça, je vous propose d'utiliser la fonction LET qui va nous permettre de définir des noms de variables. La formule sera ainsi plus lisible. Et aussi d'utiliser l'ADIN Advanced Formula Environment. Pour l'ADIN, si vous ne l'avez pas, il faut aller dans Accueil, Complément, Autre complément. Et l'outil que l'on souhaite utiliser se trouve dans un ADIN qui s'appelle Excel Lab. Il est ici. Et il suffit de cliquer sur AJOUTER. Continuer. Et voilà l'éditeur avancé pour créer des formules complexes. Je vais utiliser la fonction LET qui va me permettre de nommer des variables. Première variable, je vais la nommer, par exemple, NOM. Ce sera le nom de mes héros. Et je vais simplement venir copier la formule que nous avons créée précédemment pour avoir la première colonne de ma table. Point virgule. Deuxième variable. Je vais l'appeler, par exemple, TOTALSCORE. Point virgule. Et à nouveau, je vais copier la fonction que nous avons créée précédemment, la fonction BYROW qui renvoie la somme des scores. Point virgule. Troisième variable. Je vais l'appeler GIFT, par exemple, pour changer de cadeau. Et à nouveau, je vais copier la formule que nous avions créée précédemment. Point virgule. Je vais assembler ces trois éléments avec la fonction ASSEMBLE. H. Donc, première variable, NON. Point virgule. Deuxième variable, TOTALSCORE. Et troisième variable que j'ai appelée GIFT. Je vais en profiter pour trier le tableau renvoyé. L'index de tri est la colonne 2 par ordre décroissant. Je ferme la parenthèse. Une fois pour sortir de ma fonction ASSEMBLE.H. Et deux fois pour sortir de ma fonction LED. Je vais enregistrer le code que je viens de saisir. L'éditeur avancé a mis automatiquement en forme le code que je viens d'écrire un peu mieux que ce que j'avais fait. Et voilà notre résultat qui est correct. OK. On a une fonction qui fait le job. Mais à présent, on aimerait une formule avec un seul argument. Pour cela, nous allons créer notre formule avec une lambda. Je vais copier le code et je vais venir me placer ici. Je vais coller mon code et je vais simplement ajouter la fonction lambda. Je vais appeler mon argument range par exemple point-vergule. Ensuite, je vais remplacer trimestre 1 qui est la plage de données qui fait référence à mon tableau par l'argument range. Je sélectionne trimestre 1. L'éditeur avancé sélectionne automatiquement toutes les occurrences de trimestre 1. Je fais un clic droit. Je sélectionne change all et je vais simplement saisir range. Je vais simplement ajouter une parenthèse fermante pour sortir de ma fonction lambda. Je vais copier mon code. Je vais l'enregistrer. Je vais fermer. J'ai le message calque qui apparaît. Il va falloir que je donne un nom à la formule que je viens de créer. Pour ça, je vais aller dans formule définir un nom. rapport par exemple et je vais simplement coller l'intégralité de mon code. OK. On va voir si ça marche. Égal. Rapport. J'ai bien ma formule ici. J'ai plus qu'à sélectionner ma plage de données. Je ferme la parenthèse et entrer. Imaginons à présent un nouveau tableau avec des données différentes. On a un héros de plus et on a quatre mois. J'appelle ma fonction rapport. Je sélectionne mes données et ça marche toujours. C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des suggestions de vidéos que ce soit sur Excel, Google Sheet ou Power BI, laissez-moi un commentaire et d'ici là, n'oubliez pas que je suis Spreadsheet Man. Merci.